Beaucoup de personnes ont des dettes auprès des boutiquiers. Ne vous dérangez pas, je vais faire en sorte que le salaire sorte. Et si votre salaire ne sort pas, venez voir le marabout. Allez déjà vous alignez, passez l'argent pour finir dans les guichets. Alignez-vous, allez vous alignez. J'ai fait la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Tu vas chaud. Eh bien mesdames, mesdames et messieurs, vous le constatez, c'est la revue de presse qui commence à bocre. C'est l'herbe dit président du syndicat de marabout du monde entier. Leur professeur Ayina, permettez-moi tout d'abord de bouger les coris, remuer les coris et rebouger les coris. Que me présente le corigua ? Le corigua me présente le journal Lédicel, 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 le ticre en grand ticre, Kiraoua, deux morts dans une attaque de Boko Haram. Eh, j'ai dit Boko Haram, j'ai encore dit. C'était tout pour l'édicel, sans transition, nous allons continuer. Le quotidien émergent, le journal Le Quatidien émergent. Eh bien, le journal Le Quatidien émergent, ça ticre en grand tic. A l'huile contre l'inflation, la Béa opte pour l'assèchement des banques. Eh bien, nous on va vivre comment ? Il ne faut pas que les gens viennent dans ma piscine, ce qu'on appelle la monnaie de deux francs d'appareil. C'est tout pour le quotidien émergent. Mesdames, mesdames, messieurs, nous allons continuer. Il reste au Cameroun avec le journal Le Quatidien. Eh bien, le jour a ticré en grand ticre. Son excellent Philippe Van Damme. Voilà. Oh, c'est Van Damme, c'est Van Damme. Le temps où des bases militaires d'États membres de l'Union européenne étaient imposées en Afrique est révolue. Il dit que le temps où des bases militaires d'États membres de l'Union européenne étaient imposées en Afrique est révolue. C'est l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne qui est arrivé au terme de sa mission diplomatique au Cameroun. C'était tout pour le journal du jour. Mesdames, messieurs, messieurs, après le jour, nous allons continuer avec le journal L'Opopoli, L'Opopoli, où ? L'Opopoli, un ticré en grand ticre, un fumbot charcuté à mort par un faux chirurgien. Voilà, vous allez observer là. Dis vrai, tu es chirurgien ? Il répond, oui, chef, je pratique le top 6 traditionnel sur les cadavres. Voilà, c'est un chirurgien, donc, ce n'est pas un faux chirurgien. Je pratique souvent le top 6 traditionnel sur les cadavres. Mesdames, messieurs, c'est tout pour le journal Popoli. Sans transition, permettez-moi de bouger les quarries. Bouger les quarrières, bouger les quarries. Comme présente le quarigrois. Le quarigrois me voit tout droit du côté de Burkina Paso avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, L'Observateur Parga, ticrangdanti. Si, force de sécurité intérieure, ronde d'immersion du ministre Zerbo dans les états-majors. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a mis là-bas. C'est tout, là. Après L'Observateur Parga, nous allons continuer et rester au Burkina Paso avec l'Espresse du Fasso. Eh bien, l'Espresse du Fasso a ticlé en grand-ficre. À terre, c'est sur les agrégats à Bobo. Comme c'est la règle, nous payons. Voilà, payer, il faut payer. Comme c'est la règle, il faut payer. Après le journal L'Espresse du Fasso, nous restons au pays de Thomas Sankar avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, L'Observateur Parga, ticlé en grand-ficre. Sécurité intérieure. Le ministre Émile Zerbo galvanise ses groupes. Voilà, c'était tout pour L'Observateur Parga. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous repartons du côté du Cameroun avec une météo qui n'est pas du tout bonne. Mais nous allons la vérifier avec la météo. Eh bien, le journal La Météo a ticlé en grand-ficre. Rancré scolaire 2023-2024. À sécurité, tous azimuts dans tout le pays. Voilà, c'est ça que la météo a mis. Eh bien, après la météo, Mesdames et Messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Grappot. Eh bien, Le Grappot a ticlé en grand-ficre. Sommet des bix. Dieu a goûté en Afrique du Sud. Voilà. Après Le Grappot, nous allons muter avec Mutation. Eh bien, Mutation a muté en grand-ficre, en-ticre. Succession. Franc-désaccord. Des mouvements favorables à Franc-Bia se déchir. L'Office du chef de l'État reste silencieux. Battez-vous à l'île, la suite à la page 7. Voilà. Ils se déchirent comme ça parce qu'ils veulent manger le bouillon. Moi, Le Grappot, ils veulent faire le remède de savoir ce qui va se passer. Mais je ne dis pas maintenant. C'était tout pour Mutation. Sans transition, Mesdames et Messieurs, nous allons du côté du Sénégal avec le journal Critique. Eh bien, Critique a ticlé en grand-ficre. Candidature de Baby. De Baby. Baby. My Baby. Pour 2024, un choix à Horace. Voilà. Mathieu, un choix à Horace. Après Critique, nous allons continuer avec le quotidien. Eh bien, le journal quotidien a ticlé en grand-ficre. La Fondation de la Première Dame a servi le Sénégal dissoute. Voilà. La décision actée le 11 août dernier. Pour réussir à dissoudre la Fondation de la Première Dame, comme son mari paria en recrète, qui ne se représente plus. Moi, je n'aime pas les provocations. C'est tout pour le quotidien. Sans transition. Le pays d'Abdoulaye, son excellence, Abdoulaye, maître, maître Abdoulaye, avait le journal Enquête. Eh bien, Enquête a ticlé en grand-ficre. Affaire Ousmane Sonko et Joanne Branco. L'État se constitue partie civile. Voilà. Après l'enquête, nous restons avec WorldCostidienne. Eh bien, WorldCostidienne a ticlé en grand-ficre. Dépôt une lettre de prostétation au ministère de l'Intérieur. Poissons policiers mobilisés pour Guy. Voilà. Guy va donc encore marcher. Parce que quand on vous dit que l'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Là-même, tu connais la suite. C'était tout pour WorldCostidienne. Mesdames, Mesdames, Messieurs, nous restons au pays d'Abdoulaye avec le journal La Tribune. Eh bien, le journal La Tribune a ticlé en grand-ficre. Après l'avoir privé des libertés, Makisal lorgné le patrimoine de Sonko. Eh, eh, non. Eh, 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 eh. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vois, je vais faire le remer. Sonko va se la libérer. Le Marabou est capable de ne vous inquiéter. Parce que c'est tout pour la Tribune. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous allons bouquer la boucle du côté du Sénégal avec le journal Yorio. Yorio a ticlé en grand-ficre. Intervention de la CEDIA au Niger. Et si le président Makisal s'auto-appliquait, c'est le son de la démocratie. Voilà. Il va s'auto-appliquer ça prochainement. C'était tout pour le Sénégal. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous revenons au Cameroun pour boucler la boucle avec le journal Emergence. Emergence a ticlé en grand-ficre. Chasse ouverte contre le site d'exploitation non conforme. Bon, on a vu ça. Vous allez, je ne sais pas. Nous bouquons la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a ticlé en grand-ficre. New work orders. Mesdames et Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, you know that your Marabas is a bilingual country and you must continue in this revue de presse in English. Mesdames et Messieurs, vous le constatez very bien. Your celebrity Marabou est bel et bien bilingue et nous allons continuer la suite de cette revue de presse en anglais. Voilà. C'est la dernière fois que je traduit en français. And now, let's go and let's continue. New work order. Cameroun's position started. Prime Minister Heer of Government, Joseph Diangouté, who is representing President Polvia at the 15th Brink Summit. At the 15th Brink Summit in South Africa, presented a conquistar on the neutron trimestre in solidarity among naçons. Ready and get to the men. Excuse me. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Un faux médecin comme ça, mieux même un gars de la diaspora t'offère, même quand tu es malade. Ah bon ? Ah oui, ça c'est l'agent, ça c'est l'agent, c'est... Non, 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 marabou, marabou, il faut enlever les jambes comme ça sur le plateau. Non, 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 merci. On va, on va, on va... Je vais rebondir, si vous voulez... Permettez-vous, c'est l'homme de la gastro-là qui a raison. Si vous voulez, oui. J'avais rebondi, j'ai rebondi maintenant pour revenir sur la question que vous m'avez posée, mais l'argent m'avait détourné. Ok. Vous avez dit que l'État n'a rien fait, mais l'État a arrêté le charcutier à Foumbôte. Justement, justement, nous sommes en train de... Il est en train de... Permettez-vous à l'homme de cette année de suité. S'il vous plaît, grâce au... On a arrêté le charcutier. Grâce au service de sécurité, il est en train de méditer sur son sort et il est en train de lire l'heure sur le calendrier et même sur l'horoscope. Merci. Lorsqu'il voulait voir les mesures... Lorsqu'il prépare... Non, non, permettez, s'il vous plaît. De l'homme de la diatoura, tu as raison aussi. Non, non, permettez, permettez. Tu n'as pas raison. Actuellement, l'État, le gouvernement est en train de prendre les mesures nécessaires pour ses vies à ce propos. Parce qu'il y a même encore une autre sorte, une autre qualité de chirurgie morale que les femmes appliquent sur les hommes. Les femmes ont commencé à faire la chirurgie sur le nombre de naissances. C'est-à-dire que tu t'aimais avec une femme. Tu sais que tu es censé faire 12 ou 13 enfants. Oui. Elle te dit carrément, je n'en ferai qu'un seul. Ça, c'est une sorte de chirurgie. Et je dis, nous allons servir. Non, non, ça, je refuse. Je refuse que vous devez raison en tant que de la diatoura. Parce que, non, non, cette chirurgie est le fruit de la diatoura. C'est la vie chère qu'ils ont imposée aux gens. Elle voulait aussi augmenter le prix de son piment. Mais comme elle a vu qu'il y a encore les contours qui vont faire baisser son prix sur le marché, il fallait qu'elle diminue ça. Mais c'est baisser le prix de l'huile et arrêter de racketter les populations. Merci beaucoup. On va lire quelques SMS. Vous avez raison. On va lire quelques SMS de la part de l'explicateur. La diaspora... Bonjour, comme elle dit près, bonjour. Moi, je pense que le véritable problème, comme d'habitude, c'est le ministère de la Santé. Dites-vous que tout le monde, même ceux qui ont une licence en philosophie, deviennent infirmiers au pays. Vraiment, monsieur le ministre, cherchez à organiser mieux votre ministère. C'est Shampi premier depuis Bankim. Vous avez suivi Shampi. On ne sait pas ce que le ministre de la Santé a fait. Vous partez faire la chirurgie. Le ministre... Bonjour le panel. Monsieur le sous-préfet, on va vous fouetter avec l'arbre de paix. Oui. Parce que vous pleurez gros face aux avantages que vous ne faites perdre. C'est Steve Dessos. Voilà. On va vous fouetter avec l'arbre de paix. Il est même futur sous-préfet. On va le destituer encore. Bonjour, bonjour, comédie presse et à tout le panel. Nous sommes devant nos écrans pour vous suivre. Merci pour tout ce que vous offrez au télésécrétaire. Bonne continuation à vous, Joël Depuis. Consamba, on vous dit bonjour à Joël Depuis. Consamba. Bonjour, bonjour, comédie presse. Juste je vous dis de dire à l'homme de la diaspora qu'il a raison. S'il te plaît, Marabou, prends ma page, l'homme de la diaspora. Sinon, il aura tort. Oh, c'est monsieur Flaubert. Depuis Douala. Voilà. Je vais prendre pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais écrire la biographie de l'homme de la diaspora. Non, il le faut. Il le faut. Bonjour, comédie presse. Très bonne émission, grand Marabou. Pour le pasteur, là, c'est un très faux pasteur. Je l'ai vu au bas, avec plusieurs biens devant lui, avec les femmes en train de se toucher. Chico, depuis le quartier Anguissa. Voilà. Quand on dit tout le pasteur. Non, puis tu viens crailler au nom de Dieu à la télévision. Tu seras maudit. Tu n'auras même plus un enfant dans ta vie. Amen. Voilà. Tu es amen à la maison. Bonjour, comédie presse. Très relaxant votre programme. J'avais eu un AVC. Et à chaque fois, j'ai dit à mon médecin qu'à chaque fois que je suis au programme, j'ai l'impression de passer une heure de temps sans toutefois ressentir un quelconque mal. C'est M. Abou depuis la ville de Garoua. Voilà. Il faut télécharger les émissions qui sont sur YouTube. Vous suivez en permanence, M. Abou. Ça va vous faire du bien. M. Abou continue de lui s'ouvrir. Au lieu de l'AVC, vous aurez suivi l'ADC. Voilà. C'est le report du Cameroun. C'est le sac qu'il s'agit. Vous en voulez pour la diaspora aussi. Voilà. L'homme de la diaspora, vous voulez parler ? Non, non. J'ai raison déjà. Qu'est-ce que tu veux en continuer ? Ok, ça va. Merci. J'ai raison. Bonjour. Est-ce qu'elle n'est pas raison ? Bonjour. J'ai raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Bonjour, professeur. C'est Abdou Karim depuis Garoua. Moi, l'écrographe avec ces chirurgiens. Clandestins dans notre pays. Il faut ça. Il faut que ça cesse et que le gouvernement prenne des sérieuses mesures pour éradiquer cela. Excellent week-end à vous tous sur le plateau. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci, monsieur Aboukhan. Merci beaucoup, monsieur Abdou. On va prendre une petite fois sur la régie. On vous revient juste derrière pour une seconde. Deuxième étape, on prend la deuxième thématique. Tout va chaud. On va commencer par là où il allait finir. Il nous a donné. Nous avons adopté pour nos vies, nos vies, nos vies, nos vies, nos vies, nos vies. N'est-ce qu'il n'est pas encore la même chose. Deuxième origine, Le Dau Femme a créé et a créé pour donner le vies avec tout le bien-être qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe France Fanon est une référence éducationnelle au Cameroun, voire en Afrique centrale. C'est concrètement un janus biface à travers deux grands collèges bilingues. Au délire du très réputé collège bilingue France Fanon de Konengi, se dresse majestueusement son équivalent à un colo par Nkwaban. Situé sur la route opposée à l'entrée de l'église catholique de Nkwaban, dispose d'un internat mixte de références. L'expérience de l'année dernière nous gratifie d'une performance exceptionnelle. Tous les internes ont été admis aux examens officiels. Il y a quand même une fierté. Et tous ceux qui sont dans les classes intermédiaires ont eu l'accès en classe supérieure. Il n'y a pas mieux en termes d'internat actuellement dans notre pays. Les pensionnaires venus des diverses nationalités font la belle expérience d'un apprentissage, d'une vie en groupe dans la discipline et la rigueur. François Fanon, les majestueux, c'est son sport ritueux. Moi le football est devenu un métier. Quand il est au fils, on vit, on traverse la route, quand vous aimez, on traverse la route. Nous rappelons que nous avons nous-mêmes déjà une équipe en deuxième division. Les formateurs ici sont des formateurs de très haut niveau. Les élèves ne peuvent pas aller à la perdition. Nous les encadons, les parents sont au contact. Ce que les parents comprennent, si une élève est née ici et qu'elle enfrenerait notre discipline, de manière impitoyable, nous allons s'éluire. Ce sera le renvoi. François Fanon, la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience venaient profiter de notre expérience. On voit des gens qui nous suivent le message afin que les faux chirurgiens qui ont installé leur bloc opératoire dans leur chambre arrêtent comme votre voisin. Les chirurgiens doivent d'abord sortir de la mentalité. Les jeunes filles à accoucher, bien ne boit. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes ? 8-10 enfants. La guerre arrive. Vous êtes le courant que le kilo de poisson est déjà en train d'atteindre les... Faites l'agriculture. Le chef de l'État a été clair dans cette histoire. J'ai raison. Vous avez raison. Je vais imposer le respect ici. Non, non, vous ne pouvez pas imposer le respect avec ça. Vous ne pouvez pas imposer le respect comme ça. Non, il a raison. Le souple fait. Non, le souple fait. Le souple fait. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas raison ? Vous avez raison. Est-ce qu'elle n'est pas raison ? Vous avez raison. Non, non. Vous avez raison. Depuis qu'elle avait raison. Voilà. Vendons-je l'émission. Gardez le bébé. Gardez encore le bébé. Vous avez raison. Alors, monsieur le docteur, le message que vous envoyez à vos collègues ? Non, le seul message que je renvoie, parce que cette histoire-là, voilà encore l'autre qui arrive que vous ne voyez pas. C'est quand un meurtre va arriver que vous allez encore dire que les docteurs ont fait ceci. Est-ce que les gens qui font le tatouage sont les docteurs ? Non. J'ai fini. Merci. L'homme de la diastora. Non, moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis un certain temps, il y a le souple fait, qui est un homme de loi. Oui. Et c'est un homme qui travaille vraiment bien, tu vois. Qui a raison, monsieur le docteur ? Et il va se rassurer qu'on est maintenant des professionnels dans le domaine de la chirurgie. Qui a raison ? C'est mon collaborateur là-là. Voilà. Moi, j'ai toujours raison. Donc, il faut juste qu'on trouve le moyen de bien former les gars. Ce n'est pas n'importe qui qui doit avoir l'agrément pour chirurgiquer ou pour charcuter quelqu'un. Qui a raison. C'est ça, non ? Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça. Je me suis dit, monsieur l'ambassadeur chinois, en deux secondes. Oui, en deux secondes, je félicite d'abord son excellence, papa dans la diaspora. Je vous salue d'abord. Et vous venez prendre la médaille au nom de monsieur Wong. Merci beaucoup. Les filles doivent revenir à la simplicité. Avant, il n'y avait pas toutes ces chirurgies, tous ces machins, la force de la femme, le sourire. Le sourire fait que le marabout s'est trompé de chemin. Non, ça ne peut me tromper. Le sourire de la femme me fait souvent que je me trompe. Et le sou préfet commence à avoir raison. Merci beaucoup. Nous allons dire bonjour à un philosophe, le docteur Alexandre Essomba, qui nous suit actuellement depuis sa résidence. Alors, on revient avec cette thématique. Les bris, puissance ou impuissance face à l'Union européenne ? Et les usains, on va commencer par vous, vous avez raison, l'homme de la diaspora. Alors, on constate qu'il y a une nouvelle puissance qui se met, qui est en train de se construire. Et là, est-ce que l'Union européenne et les États-Unis ne vont pas sombrer au regard de la nouvelle puissance, des bris ? Il s'agit là d'un problème de géostratégie. Et lorsqu'on parle de géostratégie, c'est une vulgarisation patente de la diplomatie internationale. Vous voyez par exemple, quand les gars de Dakar en bas prennent les motos, ils traversent Mokolo, ils vont attaquer les gars de Madagascar. Là, ça devient une agression diplomatique. Ceux de Mokolo ont décidé donc de faire une union des forces. Parce que la stratégie qui se cache derrière, c'est quoi ? C'est de créer un réseau, une coupe du monde, un championnat et puis une monnaie internationale. Et là, c'est nous de la diaspora africaine. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux diasporas. Il y a une diaspora qui passe son temps à crier dans les rues. Et il y a l'autre diaspora qui dort sur les toits des immeubles. Et nous, on fait partie de l'autre diaspora qui réfléchit un peu plus pour l'avenir de l'Afrique. Donc, ces briques-là sont en train de se former pour faire bloc et bloquer l'Europe qui a envie de trop traverser pour venir en Afrique. Non. Ils veulent protéger l'Afrique. Donc, nous sommes en train de voir comment les pays africains vont suivre dans la mouvance. Comme ils sont dans les briques-là, nous, on va seulement faire les papins. Les papins. Tu vois ? Les pays africains, ils vont faire les papins. Comme ils ont fait les briques, ils vont faire les papins. Parce que les papins sont plus résistants. Et les blocs de terre aussi. Voilà. Il faut dire que le premier ministre cameroon a été représenté du côté des briques cette semaine. Oui. C'est nous qui lui avons demandé le parti. On lui a dit que tu vois comment tout le monde est déjà en train d'aller faire les... Tout le monde est en train d'aller dire là-bas que oui, mon pays veut aussi s'associer aux briques. Et puis toi, tu es là, tu vois le Cameroon comme ça. Là, tu ne vas pas dire que... Est-ce que j'ai menti ? Non, il a toujours dit la vérité. Voilà. Alors, monsieur le spécialiste de tout, est-ce que la brimade de l'Union européenne et des Etats-Unis n'est pas la conséquence directe de ce nouveau bébé qui est en crénère, à savoir les brisques qui veulent un nouveau monde équilibré à travers le monde ? Autrement dit, je vais parler en tant que spécialiste de la géopolitique mondiale. Oui, j'ai écrit... Là, les livres ? Non, les livres que j'ai publiés sur cette question, Dieu seul sait qu'on ait le nombre. Moi-même, je ne le maîtrise pas. Mme Vaïn Aïsoui a perdu la tête hier quand elle a voulu compter rien que les livres du Vietnam. Jabouyanga, Gadamabanga, on ne sait pas. La seule chose que je puisse dire, c'est que l'Union européenne et les Etats-Unis, ils sont en train de confirmer que le monde devient multipolaire. C'est là que... Quand vous voyez tous les gens devenir bipolaires, c'est parce que le monde devient multipolaire. Multipolaire, merci. Donc, le CFA, d'abord, était adossé au beignet et au haricot. Et le président Kennedy dit qu'ils vont créer une monnaie. Ça veut dire qu'ils veulent tuer quelle monnaie ? Ils veulent tuer le dollar, ils veulent tuer l'euro. Ça, ce sont les problèmes qu'ils veulent faire. Donc, nous, en tant qu'espécialistes, on est sages dans la décortication de la question. On va d'abord revenir sur le franc CFA qui était d'abord adossé au beignet et au haricot. Et ça a fait la force du Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun a assuré sa domination sur le monde entier. C'est-à-dire que le Cameroun fabrique le CFA sans rien derrière et pour prendre les richesses des autres pays gratuitement. Et l'hégémonie du Cameroun est en train d'être menacée par les BRICS qui ont trouvé un système alternatif. Merci. On revient vers vous tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur chinois. On a vu la Chine représentée par le président Xi Jinping. Alors, est-ce que, d'après certaines rumeurs, on dit que c'est la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui sont à la tête de la création de ce nouveau ombre mondial ? Je tiens d'abord à féliciter encore la légende, l'homme de la diaspora qui a toujours raison. J'appuie de son côté, sans corruption. C'est-à-dire que les gamins ne font que… À l'époque, ils étaient en chute. Vous voyez, les bobos étaient au-devant. C'est pour cela qu'on a créé les BRICS comme les BRICSAR. Pour qu'on n'arrête que la monnaie comme l'héros, ou bien le dollar. Donc, maintenant, c'est les BRICS qui vont dominer. C'est les riches comme la diaspora et qui ont toujours dit la vérité. Et vous, les menteurs-là, ils les envoient mieux que mes mots. Ah non, sauf aussi, monsieur la sous-préfecture. On va dire bonjour, on ne pleut pas ici. Bonjour au commune qui nous suit actuellement depuis la caractère politique. Parce que, pour vous, est-ce qu'il n'était pas tant qu'on voit le Saint-Esprit, le diable à côté ? Quand on voit le diable, il y a le Saint-Esprit à côté. Est-ce qu'il n'était pas tant qu'on crée une nouvelle ombre mondiale qui va aussi péser afin que les États-Unis et l'Union européenne ne continuent pas à mater les ombre comme ils veulent, quand ils veulent ? Ils ont souvent une phrase là, ils disent, libérez telle personne immédiatement. Faites exécuter telle chose immédiatement. Ce sont des injonctions. Vous allez comprendre que ce qui se passe entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est que le Seigneur m'a là-bas parlé. Amen. Nous sommes au niveau des BRICS. Oui, les BRICS, c'est mon problème, c'est pour ça qu'ils sont en train de parler. Allez-y. Le Seigneur m'a parlé il y a de cela deux semaines. Quand vous causez même souvent avec le Seigneur, c'est vraiment, il ne faut pas exagérer. Ne doutez pas souvent. Le Seigneur parle même, même les démons. Je ne suis pas un démon, je suis quelqu'un qui est onctionné et habité par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé il y a de cela deux semaines. Oui. Il m'a dit, ce qui se passe de l'autre côté n'est pas arrivé ici. Maintenant, avant que ça n'arrive ici, il m'a demandé de créer des huiles et des savons anti-onctionnés et la guerre. Donc, vous voyez le petit savon noir ici. Le Seigneur n'était pas, le Seigneur n'était pas, le Seigneur n'était pas, le savon noir que vous voyez ici. Fidèle allait t'arracher les langues. Tu veux déclarer contre un pays, si tu achètes le petit savon, il ne coûte que 30 000 francs. Un petit savon comme ça, 30 000 francs, ça c'est le lait. Mais, parce que quand je fais la promotion, je me dis, je ne parle pas souvent. Oui, le Seigneur n'a pas le temps. Laissez-moi faire la promotion. Si je ne... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, taisez-vous. Je ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes de géostratégie et on passe la parole à un pasteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 écoutez, la géostratégie, vous devez savoir que c'est la diaspora africaine qui est derrière tout ça. Nous avons appelé le président du Brésil, Akan Chouadéra. Nous avons appelé le président du Brésil, Akan Chouadéra. Nous lui avons dit que le président Akan Chouadéra, toi qui commandes le Brésil, essayons de faire bloc pour pouvoir contrecarrer les petits présidents de la France, comment on l'appelle encore le petit, la maquis sale de la France. Oui, oui, vous avez raison. Donc, l'objectif c'était de créer un consortium de présidents avec les présidents africains qui vont faire bloc et bloquer l'hégémonie européenne sur l'hégémonie française. Non, toi, il faut que je te donne un agent qui vient de l'autre. Vous avez raison. Vous avez raison. Attendez, et si vous avez dit qu'il ne parle plus ? Quoi ? Ah, c'est mille dollars. Vous avez raison. Vous voulez encore parler, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Vous avez toujours raison. C'est pertinent, on passe la parole au... Ok, c'est un challenge. Au panteur, là. En fait, l'homme de la diaspora, il avait raison, mais là, quand même, il n'a pas dit la vérité. Parce qu'on veut... Quand il commence à dire que Kouadéra est brésilien... On voit que l'Europe et les États-Unis règnent sur eux-mêmes et non sur tout le monde comme ils faisaient avant. Tu n'as pas voyagé, tu entends un nom comme Kouadéra, on te dit que c'est brésilien, tu veux discuter. Kouadéra est russe. Merci. Oui, le futur sous-préfet. Ça, c'est vrai. Je pense qu'ici, il s'agit... Vous avez raison. D'une guerre d'opposition inutile. Parce que le fait de créer des monnaies contribue à l'épanouissement de tout un grand ensemble. Lorsque j'ai parlé d'un grand ensemble, je ressors certains éléments en prenant un exemple particulier dans le continent camerounais où nous vivons. Oui, oui, rapidement. Lorsque nous avons par exemple le coq sucré et le coq salé et le héros, vous voyez que dans ces différents menus, nous avons toujours le coq. Oui. Et derrière cette coq, il y a un deuxième élément, l'huile. On appelle ça la constance. La constance, merci. Donc, lorsque ces différents éléments sont formés, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un conflit? Cela invite donc à chacun d'entre nous à être polygames. Polygames. Tu auras donc une femme qui pourra faire le coq sucré, l'autre le coq salé, l'autre le héros. Pour chuter, je vais dire que c'est un mot le plus simple. Oui, oui. Lorsque nous allons avoir la monnaie du bris, ça nous permettra de toucher le franc CFA qui ne veut pas nous quitter depuis des millénaires. Le franc CFA, ça va tomber. Ça nous permettra de toucher l'euro. Ça nous permettra de toucher cette nouvelle monnaie et de toucher le dollar. Qu'on peut dire quoi? Un homme ne devra jamais être fidèle. Un homme, ce n'est pas la fidélité. Un homme qui devient fidèle va être focalisé dans un seul sens. Conséquent, lorsqu'on lui propose d'autres menus, il ne prend pas. Docteur? Si l'homme d'aller à la diaspora confirme ce que c'est vrai. Non, je ne peux pas confirmer. Il veut s'attaquer à l'euro et nous, on va voir l'argent comment. Nous, on vient ici, on est puissant parce que nous, on gagne un euro. Donc, laissez l'euro tranquille. Attaquez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il ne faudrait pas que l'homme de la diaspora vienne nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, c'est vrai. Moi, je ne veux pas parler de ce côté parce que je suis à côté du sou préfet. L'homme de la diaspora peut parfois avoir raison, mais parfois, il peut se tromper aussi. Parfois, je peux me faire quoi? Non, le sou préfet a raison. Le sou préfet a toujours raison. Donc, vous parlez des blitzes et autres. Lorsque, voilà une autre chirurgie qui est en train de revenir. Parce que, non, non, il faut ramener ça à d'autres termes. Lorsque, maintenant, le blitz vient pour venir courtiser le reste du monde, pour combattre, pour nous aider à combattre les autres. C'est ce qui va nous combattre. Monsieur le marabout, vous avez une petite vue parce que vous n'avez pas fréquenté. Oui, parce que vous êtes toujours dans les... Pour aller chercher les écosses avec les feuilles, le feuillage et tout ça. Parce que ce qui va s'annoncer, c'est que le blitz, aujourd'hui, sont quatre. Mais demain, au prochain sommet, avec ceux qui tournent à la porte là, avec les six qui entrent là, ils seront dix. Après le prochain sommet, ils seront fois dix encore. Et tu vois que le V, le G8... Non, autre de l'Angèle, autre de l'Angèle, autre de l'Angèle. Je n'ai pas raison, c'est là. C'est l'angle de la diaspora. Je ne comprends toujours pas. Voilà, j'ai raison, c'est simple. Vous devez savoir que le BRICS, ici, là, s'oppose au bloc de terre et au papain. Mais les pays africains ont choisi le bloc de terre. Et c'est la raison pour laquelle nous, de la diaspora, nous sommes en train de travailler en bloc. Avec les spécialistes... Et le Cameroun, c'est là le socle des BRICS parce que c'est à la briquetterie. Mais vous pensez que la capitale mondiale sera la briquetterie du BRICS ? Oui. Est-ce que j'ai raison ou j'ai raison ? Non, je pense que j'ai raison. Voilà, vous avez raison. Le BRICS sera un élément de la diaspora des premiers. On va lire rapidement le dernier SMS. Bonjour à vous sur le plateau. Cette chirurgie esthétique qui vit au pire nous interpelle tous. Nous devons apprendre à nous aimer tel que Dieu nous a créés. Car il nous a créés à son image. Il sait pourquoi il nous a créés. Grand marabout, un peu d'odieux, un anardo, petit et joufflu. Voilà une tête bien pleine qui s'en va à la fleur de l'âge. À cause de nos moqueries. Que le Seigneur ait pitié d'elle et lui accorde une place de choix dans son royaume. Je suis Julius Kamdem Kouam depuis la ville de Marabou au quartier Languema. Voilà, au quartier Languema. Bonne suite de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Julius Kamdem Kouam depuis Marabou. Monsieur Julius, bonjour. Continuez de lire le livre du spécialiste. Voilà, on va profiter pour saluer le commissaire divisionnel, le régional de Bolova, qui nous suit actuellement, votre ami personnel. Divisionnel, monsieur Souleymane. Monsieur Souleymane. Monsieur Wajiri Simon aussi nous suit, l'inspecteur général charismatique. Voilà. On salue tout le monde qui est du côté de la diaspora. On n'oublie pas tout le monde. L'homme de la diaspora, si vous voulez conclure l'émission. Voilà. Vous avez raison. Voilà, vous pouvez retourner à une activité normale. Nous saluons comme ça le docteur Niquez Belmont-Penya, le grand manager de tous les managers, parce que c'est lui-même qui est la vraie diaspora. Vous avez raison. Et rappelez-vous toujours, la diaspora, c'est nous qui avons raison. Je vais me permettre de nettoyer mon arme et je vais dire que j'ai nettoyé mon arme. Non, 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 ne nettoyez pas votre arme. Donc, c'est mieux que moi. Si vous faites comme ça, vous abattez les gens et puis vous dites que vous allez avoir raison aussi, monsieur le sous-professeur. Non, non. C'est tout ça, les gens qui a l'air. Est-ce qu'il y a une distributeur quelque part ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Non, j'ai raison. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Vous avez raison. J'ai raison. Il faut conclure l'émission. Bon, s'il vous plaît, je suis encore là ce soir, le grand spectacle sur le centre culturel camerounais. Dirigez-vous là-bas. Chacun va me donner raison parce que ça devient facile. Je vis quand même dans un meublé et je suis un gars de la diaspora. C'est à 19h exactement au centre culturel camerounais. Merci beaucoup. Vous avez raison, l'homme de la diaspora. Non, j'ai raison. Vous avez raison. Vous avez raison. La réalisation, j'ai raison ou pas ? Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, 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 non. Il n'y a plus de gagnants, gagnants. C'est une place. Oh, le chinois. C'est l'ambassadeur chinois.